Bonjour YouTube, c'est l'épisode 3 du Let's Play Amour Fou et aujourd'hui ça va être full drama. J'ai pécho le mec de ma mère donc du coup aujourd'hui ça va être la merde et j'ai très très hâte de vous montrer ça. Donc voilà, coucou YouTube, regardez le chat incroyable, YouTube Tupu c'est génial. Comme vous le savez du coup j'ai repris cette chaîne YouTube il y a très peu et nous sommes déjà à l'épisode 3 du Let's Play Amour Fou et nous allons commencer dès maintenant. Ah ouais, on rentre directement dans le vif du sujet, genre là ok, ma sims elle est là. Bonne ambiance, ça fait des pompes sur Mozart quoi. Est-ce que Missy elle est re-enceinte du coup ? Non je crois qu'elle est pas enceinte. Mais attendez mais les gars mais elle est enceinte en fait ! Donc ça veut dire que je vais avoir trois enfants ? Oh mon dieu, oh mon dieu les gars ça va être la merde. A la base moi j'ai lancé ce Let's Play pour découvrir le pack Amour Fou, je voulais absolument pas faire je sais pas quoi moi. C'est bon regardez les gars je suis happy, 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 happy. Ça va devenir un bambin Billy du coup, puisque du coup j'ai ses petits frères dans le ventre là. Regardez mon enfant il grandit, il est calme. Ah non il est espiègle. Bah c'est pas grave il est tout choupi, il est tout pipou, regardez-le mon amour. Par contre il a une dégaine les gars, on va aller faire un petit relooking dans le Créer un Sims là parce que ça va pas du tout. Oh il est trop mignon, il essaye de rigoler avec son père adoptif. Par contre le papa il a pas l'air d'être dans le truc quoi. Ah ouais il souffle carrément en prenant l'enfant genre oh putain qu'est-ce tu me fais chier. Ça pour le poser à côté genre. Lui ça me tue parce que vraiment regardez l'enfant il fait quoi ? Oh non il est fatigué, il a pas de lit ! C'est honteux ! J'ai oublié de mettre un lit à mon gosse, je suis une mère irresponsable. Vous avez le droit de me trash talk. Je suis une mère irresponsable ! Je suis vraiment la pire des dents ! Oh non p'tit cœur ! Il y a deux secondes j'étais en train de vous dire. Non mais moi je suis en train de construire ma famille parfaite en fait. Je suis vraiment une mère de fou, on a une famille mais trop mignonne mais MDR en fait. Regardez dans quel état je l'ai laissé l'enfant. Après voilà, n'appelez pas la DAS, ça va aller, c'est juste en fait un entraînement pour son crâne. Voilà c'est pour former son crâne dans le mur. C'est quoi encore là ? Mais attendez mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il se passe dans cette planète là ? Ah ouais... Ah ouais on va rester à la maison nous parce que franchement là c'est un peu chaud. Les gars on lui a pas annoncé la grossesse. En fait je pense que pour lui en fait on a juste pris du poids et on lui a pas annoncé la grossesse. Je vais devoir lui annoncer la grossesse, je vais aller dans Amour annoncer sa grossesse. Vous pensez qu'il va encore mal le prendre ? En plus on lui annonce toujours la grossesse au même endroit genre. Est-ce qu'il va aimer ou est-ce qu'il va pas aimer ? Ouh là là j'ai très peur. Pourquoi on lui annonce la grossesse dans la salle de bain là ? Oh mon dieu ! Attendez mais c'est comme ça qu'elle lui annonce sa grossesse ? En faisant le crac crac dans la douche ? Non mais attendez euh... Là ça se gêne pas hein ! Je sais plus quoi dire. Je voulais juste annoncer ma grossesse moi ! Bébé je voulais juste... Oh putain l'enfant qui débarque ! Eh papa maman moi aussi je veux prendre une douche avec vous ! Ha 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 ! Regardez je pue ! Ah ouais ! Bon on va lui donner un bain du coup à lui ! Billy ça fait deux fois qu'il surprend ses parents en train de faire crac crac ! Je pense que cet enfant va être traumatisé à vie ! Ok bah le papa il change la couche et Millie... Non mais attendez c'est trop mignon ! Non toi tu dégages Christopher tu marcelle trop ! Il a l'air de bassin très mauvais... Il est trop beau mon enfant ! Oh non il lui a pissé dessus ! Il lui a pissé dessus ! Ha 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 ! C'est quoi cette partie de fou furieux ? Non mais attendez parce que du coup je suis enjôleuse mais j'ai toujours pas annoncé à mon mec que j'étais enceinte ! Attends bébé j'ai vraiment un truc à te dire ! Ne me saute pas dessus, ne me prends pas dans la salle de bain s'il te plaît ! Je dois t'annoncer que je suis enceinte ! Est-ce que tu peux m'écouter s'il te plaît ? Au lieu d'aller faire crac crac dans la salle de bain ! Un deuxième enfant ! Un deuxième enfant ! Non je crois qu'il le prend hyper mal encore ! Encore ! Ça fait beaucoup là non ? Oh ça a l'air d'aller ! Et moi je me casse ! Ah non ça a l'air de pas aller ! Oh non il l'a super mal pris ! Mais j'en ai marre qu'il le prenne mal ! C'est toi qui as planté la graine dans maman ! Donc en fait au bout d'un moment t'assumes tes responsabilités ! T'avais qu'à mettre une capote ! Voilà ! C'est J'ai la dalle ! Les gars qui se rappelle ? Qui était là au début du let's play ? Et qui se rappelle de J'ai la dalle ? J'ai la dalle qui, je tiens à préciser, m'a recalé au premier rendez-vous ! Et bah voilà ! Maintenant il a le seum de voir que je suis mariée ! Je suis pas encore mariée ! Que j'ai des enfants qui sont pas vraiment voulus ! Bref ! J'ai la dalle, je t'ouvre pas la porte ! Voilà ! Bon je vais appeler la nounou ! Je vais appeler la nounou, je vais appeler la nounou ! Là je me sens débordée partout ! Je vais appeler la nounou ! Hop ! Acheter un service ! Une nounou ! Hop ! Tac ! Je vais appeler la nounou parce que là je peux pas m'en sortir ! Allô la nounou ! A l'aide ! J'arrive pas à m'occuper des enfants ! Venez m'aider ! Venez m'aider, j'en peux plus ! J'en peux plus, j'en peux plus ! Elle veut quoi la nounou là ? Je suis sûre la nounou elle veut me piquer mon mec, regardez comment elle me regarde... En train de dormir ! Il y a des enfants qui pleurent là-bas la nounou là, tu peux pas faire quelque chose ? Oh putain je suis en train d'accoucher ! Oh my god je suis en train d'accoucher les gars, je peux pas aller au travail là ! Oh mon dieu ! Venez on teste l'accouchement à domicile, je le fais jamais ! Démarrer le petit accouchement à domicile, je l'ai jamais fait dans les Sims les accouchements à domicile, j'ai trop envie, j'ai trop envie de voir ! Mais attendez mais là du coup, je démarre l'accouchement à domicile... Qu'est-ce qu'elle fait ? Tirer la chasse, mais c'est le moment là ? Mais attendez mais... Préparez-le le nécessaire pour son accouchement à domicile via la piscine gonflable ou les coussins pour accoucher ! Donc je peux accoucher soit dans la piscine, soit dans les coussins ! Oh non regardez là, c'est une vaillante ! Pour son troisième enfant, Missy a décidé d'accoucher à domicile ! Est-ce qu'après avoir appelé la sage-femme, je peux appeler la nounou ? Parce qu'en fait, la nounou, ça va être hyper important de l'appeler la nounou pour qu'elle s'occupe des enfants pendant que j'accouche puisque mon mari, il a décidé de partir au travail ! Vous vous rendez compte comment c'est un connard ? Genre là, je suis en train d'accoucher, ok ? Genre je suis trop vexée ! Je suis en train d'accoucher et le mec, au lieu de me soutenir et de rester avec moi, genre... Non, il part travailler ! Alors qu'on est millionnaire, on a 120 000 euros ! Vous savez que c'est des jumeaux sérieux, des triplés ! Et vous savez que j'ai des triplés ? Je quitte le jeu et je ne regarde plus le jeu, hein ! Je vous promets, écoutez-moi bien, La sage-femme arrivera très bientôt, mais elle est où, en fait ? Allô ? J'ai besoin d'aide ! J'ai besoin d'aide, la sage-femme ! Je peux même pas rappeler la sage-femme ! Attends-y, mais les gars, j'accouche comment ? En tout cas, il était super cet accouchement à domicile, les gars ! Mais vu que je suis pas prise en charge, et vu que la sage-femme, elle arrive pas, eh bien, écoutez, moi, ça me plaît pas trop, donc je vais aller accoucher à l'hôpital ! Non, mais les gars, si j'ai pas des jumeaux dans ce bide, je sais pas ce qu'il y a dedans ! Là, c'est soit j'ai mangé une raclette, et j'arrive pas à chier, et du coup, mon ventre, il est hyper gros ! Tu vois, il y a des triplés à l'intérieur du corps, là ! Bonjour, j'aimerais bien me faire accoucher, s'il vous plaît ! Bonjour ! Hello ! Salut ! Est-ce que tu peux arrêter de parler à ta collègue, s'il te plaît ? J'aimerais bien juste qu'on expulse le bébé de mon ventre ! S'il vous plaît ! C'est possible ou... Si c'est pas une fille, je pète un plume ! J'ai trop peur ! J'ai trop peur ! S'il te plaît, 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 s'il te plaît ! Allez, pousse Missy ! Les gars, c'est un garçon, je gère quoi de magie, en fait ? Les gars, c'est le troisième garçon que j'accouche ! Je peux pas assumer autant de garçons ! Est-ce que moi, l'Okinawa, je suis sur Terre pour faire une équipe de foot ? Mais pas du tout ! On va l'appeler torsio... Non, torsie. Torsie. Torsionnaire. On l'avait dit qu'on l'appellerait torsionnaire, donc on va l'appeler torsionnaire. Si j'ai des jumeaux, la tête de ouam, je vais hurler. Alors ça, c'est très étonnant ! Je n'ai pas eu de jumeaux ! Oh, il est trop mignon, le bébé ! En vrai, je peux pas le vendre. Je voulais vendre le bébé parce que, bah, j'en ai marre, j'ai déjà deux garçons à la maison, mais... Je peux pas le vendre, les gars. Non, mais attendez, parce que là, je rends... Attendez, elle est hébétée. Petite déception ! Oh non, elle est dé... Me dites pas que là, la sage-femme, elle vient d'arriver à la maison, là. Mais c'est une bouffonne ! Donc moi, tu m'as laissé faire mon accouchement à l'hôpital, alors que là, tu viens de débarquer en mode genre « Hé, salut ! Je suis prête pour l'accouchement à domicile ! » Bah, c'est trop tard ! Les gars, je vous annonce officiellement qu'il va falloir déménager. On va le mettre où, l'enfant ? À moins qu'on lui fasse une chambre en haut ? Au pire, on lui fait une petite chambre ici, non ? Vous en pensez quoi ? Les gars, il s'est passé quoi ? Pourquoi il y a une tonde ? Mais qui... Mais attendez, mais... Ça sort d'où, ça ? Mais les gars, mais les gars, c'est qui, ça ? Invoquer un fantôme. Attendez, je vais invoquer le fantôme, je vais voir comment il est mort. Oh non ! Non, non, mais pas ma... Oh ! Oh mon dieu ! Non, mais attendez, mais les gars, c'est une blague. Et puis la faucheuse avec sa tablette, là, ça va, oui ? C'est la merde. Je pense qu'il va falloir qu'on déménage. Au pire, on déménage, on se trouve une petite maison. En vrai, j'ai envie d'essayer d'aller habiter là-bas. C'est du 50 par 40. On est dans un petit quartier assez paisible. Ou alors, vraiment, on habite en ville, comme on avait prévu la dernière fois. C'est du 50 sur 40 aussi. Et on se prend une villa, quoi. Ou alors, on change de map. Mais non, en vrai, j'ai pas envie de changer de map. Je pense qu'on va aller déménager ici, du coup. En vrai, celle-ci, moi, personnellement, à la limite, on met une petite piscine devant, tu vois. Ça peut être pas mal, genre. Vous voyez, genre, il y avait pas mal de pièces. En soi, celle-ci, pour moi, c'était peut-être celle qui paraissait être le mieux. Par contre, je vois pas où il est l'espace salon. À moins qu'on se fasse pas un petit espace salon ici. La salle à manger par là. Parce que là, il y a une petite toilette séparée. Ici, il y a une petite buanderie. Ici, il y a une baignoire. Et en fait, ce que j'aime bien dans celle-là, c'est qu'il n'y a pas forcément énormément d'étages, tu vois. Il n'y a pas 10 000 étages. Il y en a un et c'est fini. Il y a pas mal de salles de bain. Et à la limite, genre, comme je vous disais, devant, là, on peut carrément mettre une piscine. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on la meuble vite fait. On la meuble vite fait là. en une heure, même pas, tu vois. Ça pourrait être sympa, en vrai. Écoutez, je vais vous laisser avec ma Sims, là, qui est là. On va voir si elle arrive à faire un peu sa vie. Et moi, je vais juste aller faire pipi, parce que sinon, je vais me pister dessus et j'ai pas envie. Sous-titrage Société Radio-Canada Loki a tout loupé, la pauvre, la bagarre. Quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Cambriolage ? Il y a eu un cambriolage ? Mais on m'a volé quoi ? Oh, la honte ! Et j'étais pas là pour voir ça ? Oh, mon Dieu ! Mais pourquoi il y a la sage-femme, là ? Madame, j'ai accouché. Dégagez, maintenant ! Vraiment, mon enfant, je vous jure, enfin, mon mari, c'est pas un père présent. Torsi a vieilli. Oh, bébou, il est solaire ! Trop mimi ! On va les faire grandir bientôt, les gars, là, les deux petits... Ouh là là, mais ils sont tous en PLS, les gars. Ouais, bah si ton fils n'y pue, tu le changes ! C'est une dinguerie, ça, quand même ! Est-ce que tu veux pas... Non, 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 t'as pas intérêt à aller dormir. T'as pas intérêt à aller dormir. Oh, putain, le mari, je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le tuer, je vais le tuer ! Occupe-toi de tes gosses, putain ! Tu vois pas que lui, il est en train de mourir ! Non, mais c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie de pas vouloir laver ton enfant. Lave-le, nourris-le, occupe-toi de tes enfants ! Mon mari, il est nul, de toute façon, il me l'avait déjà dit qu'il voulait pas s'occuper des enfants, les gars. Il me l'avait déjà dit qu'il voulait pas s'occuper des enfants, j'aurais dû m'en douter ! Est-ce qu'on ferait pas un petit crac-crac avec mon mari, là ? En vrai, ça m'étonnerait que je retombe enceinte. Je vous le dis honnêtement, ça m'étonnerait que là, il faut qu'on fête, en fait, l'arrivée dans la nouvelle maison. Mais ça m'étonnerait, en vrai, que là, si je fais juste un crac-crac avec Ewan, ça m'étonnerait que je retombe enceinte. Pour moi, il est impossible, à l'heure actuelle, si je refais un crac-crac avec mon mari, que je retombe enceinte instant. Si je retombe enceinte instant, c'est que mon jeu, il est périmé. Il a dit non. Ah non, en vrai, il a dit oui, maintenant. Ok, ben, il est chelou, en fait, lui. Eh ben, écoutez, ça se passe plutôt bien. Ça brûle où, là ? C'est la merde. Non, mais vous vous rendez compte que c'est une machine à laver qui a... C'est quoi cette musique, là ? Je suis en train de craquer. Je suis en train de craquer. Mais pourquoi ? Mais les gars, mais pourquoi les pompiers ? Pourquoi les pompiers ? Est-ce que quelqu'un a appelé les pompiers ? Car quelqu'un, ici, a clairement envie de déclarer sa flamme ? Blague mise à part, soyez prudents et passez une bonne journée. Non, mais attendez, il y a Axel Savalny et Asseo Miyamoto. Non, mais c'est une dingue rue. Et lui, il lâche rien. Et lui, il veut pas partir. C'est archi drôle, putain. On va aller sur le coin de Cupidon directement, les gars. Lui, il est en PLS, pourquoi ? Oh non ! Ils ont sauvé les enfants avant tout. Je vous jure qu'il me trompe. Je vous promets, il me trompe. Je vous jure, il me trompe. La nounou, là, qu'on a ici, c'est la nounou qu'on avait déjà avant. Ouais, il n'y a rien marqué, pourtant. Mais je vous jure qu'il me trompe, c'est pas possible. Attendez, attendez, excusez-moi deux secondes, deux minutes. Pardon, excusez-moi. Juste, je réalise trois secondes. Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Est-ce que la nourrice, je viens de déposer mon enfant par terre ? Là, là, non, non. Là, je laisse passer beaucoup de choses, les gars. Je laisse passer beaucoup de choses. Mais ça, c'est trop. Ça, c'est trop, c'est la goutte de trop. Je veux bien que je n'avais pas envie d'avoir d'enfant, etc., etc. Il n'y a aucun souci. Mais là, tu déconnes, ma pauvre. Là, tu déconnes, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Comment ça, tu laisses mon enfant par terre ? Non, mais regardez là, mon petit cœur. C'est toi qui as laissé mon enfant par terre ? Soit disant, t'es paniqué, mais tu connais pas ton taf ou quoi ? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire ? Elle passe devant mon enfant. Elle se barre. Missy a appris... Attendez, 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 il se passe une dinguerie. Missy a appris plus de choses sur Caroline et elle est désormais très attirée par elle. Là, Massime, ça voit que du coup, la nounou, elle a abandonné son enfant sur le bord de la route, vraiment sur le bord de la route. Et toi, tu trouves rien de mieux que d'avoir de l'attirance pour elle ? Non, mais ça va pas, Missy. Ça va pas du tout, Missy, là. Mais c'est quoi ce plot twist de fou ? C'est quoi ce plot twist de fou ? C'est mort. J'accepte... Je sais pas qu'on... Non, mais attends, ça, c'est mérité. Mérité. Ah, et regardez la majordome. Elle, je vais lui donner une augmentation. Ramasse l'enfant, attention. Ramasse-le. Ramasse-le, l'enfant. Ok, c'est très bien. On va lui donner une promotion à la majordome. Très bien. Très, très bien. Puis j'allais faire un petit peu d'exercice à la salle de sport aussi. Voilà, ça va me faire du bien. Pendant que mon mari, bien évidemment, est un mec incapable qui dort dans le bain. Non, mais vraiment. Mais je veux plus de cette famille. Je veux plus de cette famille. Mais trompe ton mari, mais c'est ce que je vais faire. Je vais le tromper. Est-ce que je peux aller faire mon petit entraînement de sport ? Je vais mettre une musique de yoga. Je vais aller faire du yoga, les gars. Là, j'ai besoin d'évacuer. Là, je peux plus, les gars. Il s'est passé beaucoup trop de trucs. J'ai tué tout le monde. J'en peux plus. Ok, on va aller faire souffler les bougies de lui. Et du coup, ça va devenir un enfant. Et ça, ça va être trop bien. Parce que du coup, on va enfin avoir un enfant qui grandit. T'es riche, c'est bon. Oui, c'est vrai que je suis un peu riche. Mais c'est parce que j'ai pas fait toute la déco de la maison. La déco de la maison, j'en occupe ce soir pour avoir l'épisode pour jeudi prochain. Mais pourquoi il ne grandit pas, l'enfant ? Les gars, il ne va jamais grandir. Il est bloqué à sa taille d'enfant. Ok, on va pouvoir lui faire souffler les bougies, les gars, normalement. Et il est censé grandir. Let's go ! On a réussi ! Bravo ! On a réussi, on a réussi ! Let's go ! Billy a donc vieilli. Il restera du coup espiègle et il a un nouveau trait. Ah non, pas pénible. Extraverti. Ça, c'est très bien, extraverti. Et du coup, j'ai envie de lui mettre une polyvalence. Génie créatif. Ça peut être vachement cool. Et du coup, nous avons notre enfant qui vient de grandir. Billy qui est aigri, bien évidemment, vu tout ce qui se passe dans sa vie. Ah ouais, le mec, il vient de grandir directement sur l'ordinateur, quoi. Ah ouais, déter. Ça joue à des jeux de bombes. Mais attendez, mais je l'ai vraiment mal éduqué, cet enfant. Premier truc qu'il fait, les gars. Genre vraiment, il vient de grandir. Il joue à des jeux d'explosion pour exploser la ville. Ah non, mais lui, il faut qu'on le garde sous l'œil. Lui, ça va être compliqué. Lui, il va devenir méchant. Je pense que c'est un futur antagoniste. Si je dois faire un résumé de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, les gars, c'est très long. Mais du coup, Massime, ça a accouché encore d'un petit mec. Donc ça, un petit peu relou. On a déménagé. Du coup, il s'est passé énormément de choses. Mon mari m'a trompée avec la nounou. J'ai dû tuer la nounou parce qu'elle a abandonné mon enfant sur la route. La majordome, elle ne bouge pas trop son cul. Et du coup, j'ai déménagé dans cette magnifique maison. Je vais vous la remontrer quand même une petite dernière fois pour tous ceux qui ne l'avaient pas vue. Donc voilà, le derrière de la maison. Ça, c'est l'extérieur de la maison. Merci beaucoup, YouTube, pour votre soutien. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501